L'Albatros Souvent, pour s'amuser, les hommes d'équipage prennent des albatros, vastes oiseaux des mers, qui suivent un dolent compagnon de voyage, le navire glissant sur les gouffres amères. À peine les ont-ils déposés sur les planches, que ces rois de l'azur, maladroits et honteux, l'aspiteusement leurs grandelles blanches, comme des avions entraînés à côté d'eux. Ce voyageur est lié comme illégaux chez eux, lui, n'a guère si beau qu'il est comme équilet. L'un agace son bec avec un brûle-gueule, l'autre mime en boitant l'infirme qui volait. Le poète est semblable au prince dénué, qui, entre la tempête, y serie de l'archer. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géants l'empêchent de marcher. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géants l'empêchent de marcher. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géants l'empêchent de marcher. Exilé sur le sol au milieu des huées, ses ailes de géants l'empêchent de marcher.